Alors on a ce qu'on a voulu c'est il y a du monde ah oui c'est vrai qu'il y a du monde ce soir parce qu'il y a des gens en plus ce soir on accueille des gens c'est un petit côté social qui manquait auquel j'y vais c'est bien de penser aux autres donc bravo Rata pour ta belle initiative d'aller chercher d'aller chercher les taux nuls d'aller chercher les semblants du gaming c'est à dire ceux qui ne participent pas au KLJV bienvenue chez les grands ou qui ont participé à un moment donné on se rappelle d'eux dans le passé donc c'est une soirée que moi je trouve bien parce que on met au repos les cartes graphiques depuis quelques jours vous économisez votre matériel, vous économisez de l'électricité donc beaucoup de vertus pour le KLJV le côté social, le côté vert qui apparaît le côté green voilà donc green il y a l'équipe des verts c'est vrai et avec l'équipe des verts tout est prévu tout est connecté tout est relié alors est-ce que vous êtes en forme ? oui septimus 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 vous l'avez éliminé avant que ça commence c'est pas comme ça qu'on avait dit c'est pas tout à fait ça donc sixième voie de la soirée septimus merci septimus c'est le petit bus dis-moi Clydo qu'est-ce que tu as prévu ce soir toi ? moi je vais essayer de pas m'endormir parce que moi je j'ai la télé pas loin donc j'ai la télé pas loin donc comme je pense qu'on aura un moment un peu creux à un moment donné je vais peut-être aller enfin je vais rester là parce que si je vais sur le canapé que j'oublie de revenir je serai pas là pour assister à la fin de la soirée c'est pas France-Belgique ce soir ? le mec non c'est pas possible c'est jeudi t'aurais été une bonne façon d'avoir la moitié de l'équipe dans notre équipe alors cette équipe je dis que c'est tous les mardis allez on va commencer mais avant je m'aperçois d'un truc alors attends je vois les je vois les tout nuls mais H.Crew t'as mis le préfixe c'était tout nul par contre il a coupé son micro donc bon il y a un truc que je comprends pas dans la logique H.Crew il a mis le préfixe tout nul ce qui est bien mais quand il était chez les Salos il l'avait pas mis bon oui c'est vrai c'est vrai ah vas-y qu'est-ce que tu dis ? il m'avait pas encore appris la technique magique pour changer ouais ouais attends et ok bon allez on va parler de choses plus intéressantes alors d'abord est-ce que vous aimez vos équipes respectives alors les Jintaïbass et d'abord les Jintaïbass est-ce que vous êtes content d'être dans cette équipe ? bah oui est-ce que c'est mieux qu'avant ? oui est-ce que c'est dix fois mieux qu'avant ? bah bien sûr infinité mais Rési n'a rien dit là c'est bizarre lui qui a choisi pourtant mais Rési n'a même plus plutôt rien d'accord bon maintenant maintenant les Furong alors moi je regarde en même temps sur le Discord donc je vois qu'ils s'expriment ou pas les Furong est-ce que votre équipe vous plaît ? bah oui bien sûr oui il plaît un peu est-ce que c'est mieux est-ce que c'est mieux qu'il y a une semaine ? largement oui franchement depuis que Veillet est plus là on est sûr de gagner la plateforme oh oh ça balance là 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 il y a un très bon équilibre entre les anciennes équipes il y a un tiers de jaune un tiers de rouge et un tiers de noir aussi c'est parfait franchement c'est très satisfaisant c'est tout pour lui pauvre Rangers ok ok bon et bien aussi bienvenue au tout nul donc un assemblage d'anciens joueurs duquel JV8 et puis d'anciens des années précédentes qui n'ont pas pu se qualifier vous deviez avoir Flad avec vous ah mais je le vois oui mais Flad n'a pas son préfixe il y a même Flad donc c'est vraiment une équipe qui est là pourquoi Arata ? pourquoi cette équipe est-elle là ce soir ? est-ce que tu peux nous l'expliquer ? parce que c'est moi je ne parle pas en son nom je n'ai rien à voir avec les tout nuls alors disons juste que la feuille de route a changé depuis le début au début c'était la motivation de se dire ouais allez on propose un jeu de puzzle ça va être tout merdique personne va y jouer j'ai des chances de gagner ah bah tiens si je faisais une équipe et finalement tout le monde a plus ou moins traversé le jeu de puzzle donc en fait ce soir nous on est juste là pour s'amuser vous regardez de loin et vous faire coucou si on a le puzzle des pièces on peut le faire les yeux fermés bon de toute façon vous n'avez du tout nul rien à gagner rien à perdre mais Clado je te propose qu'on explique à nos à nos je te laisse décrire tu es beaucoup plus adroit c'est très gentil compète de puzzle d'accord une soirée attention une soirée montée de toute pièce est-ce que tu as envoyé le stream ? oui le stream je pense qu'il est parti en effet et donc c'est montré en matière ouais donc une soirée en effet d'emboîtage de pièces alors ce soir les deux équipes Jin Taibas et les Furonk s'affrontent une équipe va gagner elle aura l'immunité et tous ses membres feront la fête et seront sûrs d'être là la semaine prochaine l'équipe qui perd va au conseil et votera pour éliminer un de ses joueurs vous connaissez ça maintenant par coeur puisque vous avez tous au moins participé à un conseil bon ben les conditions c'est quoi ? les conditions ce soir c'est que vous allez avoir du puzzle du puzzle à combien de pièces ? du puzzle à 500 pièces mais il y en aura deux donc chaque équipe va dans quelques minutes recevoir les codes qui lui permettront dans puzzle together de se connecter à deux puzzles en même temps en même temps oui dès le début chaque équipe aura deux codes qui correspondent à deux puzzles vous y jouez depuis quelques jours vous savez comment ça marche là on appuie sur un bouton qui lance le chrono tic tac tic tac une heure se passe donc moi j'irai pendant ce temps j'irai peut-être faire un tour j'irai peut-être boire un demi le temps que tout ça non je streamerai d'ailleurs je passerai dans les salons vocaux donc sursautez pas si quelqu'un rentrait sort enfin dans le salon vocal je veux dire voilà je ne sais pas pour vous déranger c'est pour avoir un peu une ambiance donc comment on gagne au bout d'une heure on dit stop on regarde les pourcentages de complétion c'est à dire les pourcentages de réussite des deux puzzles on fait la moyenne des deux puzzles pour les furonks pour les jinzaibas l'équipe qui a la meilleure moyenne sur l'ensemble des deux puzzles remporte la soirée Clydo est-ce que j'ai tout dit ? je tiens juste à rajouter qu'ils peuvent faire 1, 5, 2, 4, 3, 3 ils font comme ils veulent il y a les tris sur le puzzle ou pas ? vous rêvez ou quoi ? autant déjà on est bien bon il y aura le modèle donc évidemment dans les deux salles de puzzle vous vous débrouillez 3 et 3 4 et 2 tous sur 1 pour le finir ça vous avez quelques minutes pour vous décider d'abord est-ce que vous avez des questions ? oui j'ai une question allez ce que tu appelles le pourcentage de complétion c'est bien le pourcentage de pièces correctement placées oui le pourcentage de connexion non la première ligne celle qui est bien placée c'est ce qu'affiche le puzzle en effet donc moi je l'ai appelé comme ça mais bon c'est et est-ce qu'on peut bouger de puzzle au cours de la soirée ? vous faites ce que vous voulez ah ouais là t'es autonome là tu tu peux même ne rien faire bien sûr on peut changer d'équipe dans la soirée c'est pas bon ça non parce que justement alors c'est hébergé par Clydeau d'un côté par moi de l'autre donc on est là on flique on flique et donc évidemment si quelqu'un arrive sur les puzzles ben ça sera la défaite immédiate de l'équipe donc il y a des streams moi je vais essayer de connecter le stream de Clydeau à ce que je diffuse comme ça on pourra voir un petit peu les avancées dans une salle et dans l'autre donc évidemment personne d'autre que Clydeau et moi moi je crois que je vais couvrir les furonks c'est ça non les Jin Taibas les Jin Taibas les Jin Taibas toi tu couvres les furonks et moi je je colle aux Jin Taibas donc les Jin Taibas je mettrai dans dans quelques secondes quand on va commencer en même temps que Clydeau dans votre chat écrit les deux codes et on pourra commencer dès ce moment là donc si vous avez pas encore lancé le jeu c'est que vous pouvez le faire on vous préviendra aussi on fera un point sur les temps on dira ça fait un quart d'heure ça fait une demi-heure ça fait 45 minutes il reste 5 minutes et puis pouf voilà et puis donc dans une heure on se retrouve avec je crois une belle intensité on va expérimenter ça sur le puzzle est-ce qu'il y a d'autres questions à part celles de Tim ? tout le monde est bon ? tout le monde a compris ? on est chaud là les mots croisés c'est juste après ? le quoi ? les mots croisés c'est juste après le puzzle ? non juste après c'est cœur croisé j'attends Congo pour poster le code chez les alors le code les codes me fait pas peur parce qu'on en a deux oui les codes les deux codes alors je suis dans le truc des djintaïbass alors 3 alors quand je dis 0 on y va 3 2 1 0 qui décide quand est-ce que tu les fous au milieu ? en fait pour l'instant je fais du bord au milieu ouais ok on avait encore trouvé un bord sur un morceau d'horloge à gauche du rouge les amis à gauche ok merci on peut mouchoter des fois allez-y si besoin ah non mais je voulais pas mouchoter seulement ça m'a fait de l'avoir moucher c'est l'avatar des résist ça c'est pas une règle sans ce truc j'en ai importe d'ailleurs tu vois ça aussi il s'en est un j'ai pas fait tout le tour j'ai bah tiens ton emblée m'aura que quelqu'un a un double écran il peut regarder les streams de feed ou pas j'ai le double écran juste de voir s'ils font un truc exceptionnel qu'on a qu'on a jamais fait de notre vie des techniques j'y crois pas mais faut pas être faudrait pas être handicapé non il n'y a pas 46 techniques pour un peu normalement non ça peut être un couche aussi bon je pars à la chasse tu fais quoi ? je repars à la chasse au bord ok je t'en ai encore amené quelques-uns donc Nuri les veït si il y avait un truc si il y avait un truc en particulier dont vous avez besoin dites-le peut-être que les autres l'auront vu ça marche pour l'instant je suis encore en tricouleur et bord je ne sais pas comment c'est l'ascendage c'est pas celui-là du coup c'est net c'est l'ascendage c'est l'ascendage c'est l'ascendage l'avatar de baddie avec le furoncle du coup le trimush c'est que des avatars en fait c'est des aventuriers avec un montage où les avatars sont sur les têtes des photos classe donc du coup tu vois les avatars on les connait un peu ça a déjà bien avancé le cas du V8 du coup ah je l'ai fini ouais bien joué j'ai un chance par même celui de l'hérésie que j'ai trouvé tiens j'ai d'autres bouts d'avatar ici on est allé celui-là ça serait plus slow qu'aujourd'hui qu'est-ce qu'il y a votre vie ah c'est celui de V8 hé réésie je te mets un bord je t'ai mis un bord ça a un bord autre motivé en plus je vais les fixer en fait une fois ci on fixe je t'en ai un autre là tu vois tiens j'ai encore trouvé un bord ici hop ça c'est un avatar ça qu'est-ce que ça peut c'est pas ça où est-ce qu'il y a des petites étoiles là partout on est à 14 minutes on est à 14 minutes ça va merci le typekeeper qu'est-ce que ça c'est ça C'est très rouge. Les couleurs sont dégueulasses. Il se manque des bords vite. Oh ils ont remanqué je pense. Il y a un morceau de sel déjà qu'il n'y a pas c'est sûr. On va sur le deuxième pulse ? Ça va. Les monochromes là ? On est habituels avec ça. Pour l'instant nous les monochromes on les a dégagés. Ça ne serait pas là-haut ça ? Si c'est ça. Si c'est ça. Les quatre coins sont posés. Ok. On va essayer de re-suivre avec les formes. Je continue à dégager un peu les trucs. Il faut une pièce avec un bras. Et puis... Oh non. C'est un crash demi ça. Yes. Regarde moi ça. Ok. Ok. C'est pas ça. Il y a beaucoup d'avatar. Il y a beaucoup d'avatar. Il y a un avatar aussi. Mais c'est sérieux. C'est vrai que c'est marrant quand même. C'est vrai que c'est marrant quand même. On va nous voir par dapples. Je rassemble les avatars des gens là. Bon je vais essayer de chatter la... Ouais. On va essayer de chatter la... Un bout de drago ou ça ? Moi je les ai mis plus sur la gauche. Donc c'est sans problème à aller chercher l'ici. J'aimerais donc c'est en bas à gauche. Ok. Merci. Merci. Il doit en manquer mais globalement il y en a quand même déjà pas mal. Ok. Voilà c'est bon j'ai chatter le gros sourire. Aaaah ! Mais où est-je ? Donc si je fais des pièces d'horloge ça ira au milieu. Je galère sur les noires en bord. Celle-là elle est... Celle-là elle est... Celle-là elle est... Est-ce que tu as peur ? Arrestin ? Euh... Nan j'en vois plus là... Je... Je suis parti sur les t-shirts. Bah oui. Il en manque hein mais... Ouais mais j'en vois plus non plus pour l'instant... Je préfère faire ce que je vois qui me paraît évident. Ok. Celle-là. Allez là-bas. Non la deuxième horloge je l'ai pas placée mais euh... Elle est pas loin. C'est un bout d'avatar ça. C'est le... C'est pipoup. Ah bah il est en bas hein. Ouais je... Hop. Il en manque trois des bords. Quatre. Qu'est-ce qu'on a un ? Qu'est-ce qu'on a ça ? Ça va aller là. Là où on l'a plus haut ? Hop c'est pipoup. Ah bord ça ? Non. Ça c'est quoi ? Un champignon... Qu'il y en a pas. Ah ça c'est Pete. Il est au Pete. J'en ai plus vu. Je propose qu'on avance et qu'on essaye de faire le reste. Ouais... Tu veux faire une partie de ton avatar mais je trouve pas le reste aussi. Non mais en plus il est chiant pour le coup-ci. Ah bah là, si c'est bon, je trouvais rien. Hop là. Et je peux mettre heresy au dessus. Du coup c'est les nouveaux avatars bleus ? Ouais. Ouais, ça va être facile. Bah oui, ils font 4 pièces, ça va. Il y a Kragh Demi qui est en dessous. Ah, il est fait Kragh Demi. Ouais, mais juste, normalement il viendra se placer à peu près là. L'horloge n'est pas tout. Ah ouais ? J'essaye l'horloge, mais je pense que normalement ça devrait être... Voilà, ça devrait se faire là. Peut-être sur les bancs. Peut-être sur les bancs. Qu'est-ce que ça pourrait être ? Ça va là. Du coup ça serait peut-être plus haut. Peut-être sur les bancs. Peut-être que c'est ici. Ça va là. J'ai pas tout genre là. Il va falloir boucher encore, ça c'est en bas. À droite. T'as abandonné le noir, Kragh, ou pas ? Ah, j'attends. J'allais te dire que tu le continuais parce que là, il est en jeu. C'est du sature, il faut le changer. T'as raison. Ça voilà, celui-là il est chaté. Tout va bien. Il va là. Oh, là ça va. L'eau-bas tu fais à peu près à la disposition là, c'est ça ? Pourquoi l'eau-bas ? J'en ai déjà que les gens ont un chat. J'en ai déjà assez quelques-uns. Ok, ça marche. C'est le port rouge. Ça je vais pas trop foutre le bordel là-bas. C'est le port rouge. C'est le port rouge. C'est le port rouge. C'est le port rouge. Il y a moi entre deux, mais j'ai pas vu mon avatar encore. Autre pièce. Celui-là je pense qu'il va de l'autre côté. Ah, par contre ceux-là ils sont proches l'un d'autre. Et là je pense qu'il va de l'autre côté. Ok, celui-là est verrouillé. Donc celui-là il est en-dessous. C'est le port rouge. Ça s'appara. Celui-là est verrouillé. Oui, là c'est facile, on peut les verrouiller assez facilement. Ça va ensemble. C'est un bout de drag. Ah, drag il est... Il est là, je crois. C'est quoi ce truc-là ? Champignons à deux verres d'âtre ? Ok, ça te fait en-dessous. Ça s'avance. Ah, qu'est-ce qu'il arrive pas là ? Ça se mettra un bord ici, mais on arrive pas à le match. Ça s'est verrouillé, c'est en plein de vieux. Ah putain je l'ai mouchoté. Oh bien ! T'as aussi en... Ah ouais bien joué. Ouais, c'est vrai. Et Brata. Et là j'en ai encore mouchoté. Oui. Pas mal. Alors les horloges j'ai bien, mais j'ai pas le fil. Ah y'a une autre rampe de l'autre côté. Ça compte dans les points, je crois. Non, non, ça compte pas dans les points. Si, si, on est à 17 sur la première ligne. On est à 18 sur les pièces. Pas à changer, hein. Ouais justement. Chris a préféré s'attirer la vue. Ça c'est des cheveux... Ah non, ça c'est... voilà. Ça c'est à la base. Ça va aller. Le but c'est toutes les pièces qui sont bien mises. Ah ouais, ce semble est les deux tiers. Ça va par là. Non, y'a des champis de chaque côté. Ah oui, y'a un champi de l'autre côté. Ah oui, y'a un champi de l'autre côté. Ah mais non, y'a déjà complet le champi de l'autre côté. Ah j'ai pas sûr qu'elle va là du coup. Alors j'ai un badi complet. Alors qu'il est à droite aussi. Ah non, y'a déjà complet. Il y'a un pass posé là, lui. Bon, on va continuer de chercher. Croquette. Pas plutôt sur la gauche là, Erasi. Ah j'ai bouffoté. Ah mais j'ai les align tous dans le même site. Euh... Je l'ai bouffoté. En fait, ils étaient tous à droite là. Je pense qu'il faudrait qu'on fasse ce quai le badi là. Il faut... Trouver au moins cette fake regime là. Du coup, je suis à court de bord. Sur les trucs bleus. Ouais, ouais, je vais en chercher chez vous. Ouais, avec des bleus foncés. Genre là, ça. Oh, je repars à la quête de bord. Ouais, ouais, j'en ai plein ici. J'en ai plein ici. Mais j'suis pas sûr qu'il en reste beaucoup. Non mais il en reste. Ouais, les petites queens sont vers la gauche. Ah ouais. Il te manque euh... Est-ce que tu peux imaginer les couleurs de bord qu'il manque va être ? Euh... Alors là. Le bleu ciel non, à gauche ? Il reste un petit bleu ciel avec une étoile là. Il y a les trucs un peu... bleu... Je vois comment dire. Ah genre là, les ampes qu'on cherche à gauche là. Ouais, ouais. Il y a du violet à gauche là. Là j'en ai. On doit voir un truc qui doit être blanc. Tiens, là je t'ai donné un violet. Un bleu et blanc très très clair. Un bleu et blanc très très clair. Un bleu et blanc très très clair, ok. Il manque des bords, des bords blancs. T'as mis un violet ? Ouais, je l'ai mis au milieu un peu grande. Un bout de rampe. Chez toi ? Nan nan, je l'ai mis sur le plateau. Les nuages là. Ah c'est bon, j'ai placé lequel je l'ai huit. Ah nickel, ça va nous permettre d'avancer. Tiens, un autre. Le noir en bas c'est fake. Ah bah c'est parfait. Ah c'est ce truc là putain. On va chercher un truc plus violet en fait. Pardon. C'est qu'on voit pas les couleurs pareilles en fait. C'est un peu chiant. On a pas le même écran hein. Déjà on a pas le même écran et puis on a pas les mêmes yeux. En fait. Bah tiens celle là va à droite du coup nickel. Celle là, celle là, elle ira pas avec nous. Si elle peut aller là c'est possible. Non c'est pas là. Ça va aller à gauche. Tiens ça. Ça foutu en milieu. Ronde d'eau est beaucoup plus bas. Qu'est-ce que c'est ça ? Ensuite pour des raisons d'efficacité, on oublie le ciel. Après pour des raisons d'efficacité, on oublie le ciel au début. Oui oui. De toute façon j'ai trié toutes les pièces ciel. Je les ai mis dans un coin et... Est-ce que là j'en cherchais une pour aller avec le sigle duquel j'y vais qui avait une forme bizarre ? Mais si je la trouve pas tant pis je... Voilà. Est-ce qu'elle avait une forme bizarre ? Mais je perds pas de temps là dessus, t'inquiète. Qu'est-ce que c'est ? Le team il l'est mis. Tout à fait. C'est bon. C'est bon. Du coup, du coup, du coup... Qu'est-ce que ça va ? Faut que je rattache la trouve. Alors, il me reste... Là j'ai Babe. Y'a mon envie. Babe il à côté de Pete. À gauche. Pete j'ai pas assez pour le mettre. Ah c'est notre photo... Quelle j'y vais. Celle-là. Non mais je l'avais pas vu encore. Mais je m'en doutais en fait. Si j'avais dû parier sur un truc, j'aurais parié sur cette photo-là. Est-ce que y'a la vache ? C'est ça. Y'a la vache ou pas y'a vache ? Oh ! Parce que c'était celle-là. Si y'avait une image à proposer, c'était celle-là tu vois. C'est ça. La vache c'est... C'est l'eau-bas. C'est l'eau-bas, ouais. C'est un bout de ciel. Ouais mais il devait y'en avoir une, c'est celle-là tu vois. Y'a plus rien qui bouge ? Ah si ça, ça bouge encore. Le truc que tu bougeais tout à l'heure, je l'ai placé, c'est un bout de ciel avec. Non c'est pas fait. Le bord est fixe. Il m'en fout une pièce pour le bord. Ouais mais c'est pas grave ça. Ouais c'est pas grave. On va voir. On va essayer de choter un peu. Les persos. Ouais je sais pas si c'est la bonne... C'est une chance pour ça. C'est une bonne idée. Je cherche deux minutes et après si ça marche pas... Ouais. Nous on est à 24% et vous ? 24% ? Les deux, 24%. Ok. On prend juste la boîte ça. Putain c'est un manque de bord c'est ça. On est à coups de maïs. On s'en fout. On s'en fout de toute façon on doit faire un autre jeu de l'autre côté. Voilà. Le rose, si tu trouves du rose c'est ce qui va là avec le petit chat là. Je vais essayer de trouver les pièces roses. Alors là faudrait bien se mettre du bleu. Voilà. Ils sont fixés. Il débord ? Putain ouais. Non je vais rechercher. Ça avance. On a fait 17... Les roses je pense qu'elles sont faciles aussi à assembler si vous voulez essayer en bas. On est à 28 minutes. Ok. Portez, 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 portez. Là y'en a un. Portez, portez, portez. Oh il s'est pas à le mouchoter. Tant pis. Ah ! Ça va par là. Là j'en ai fait beaucoup pour le mouchoter c'était pas mal. Putain je cherche des ors. Et j'en trouve pas. Je vais en trouver un à droite. On a tendu le ramener d'ailleurs. Je vais moultre tel que j'y vais vite là, c'est bon. Il doit être facile à placer, il doit être comme ça. C'est pas mal, au niveau des... On a placer un gros déjà, ça c'est bien. Alors, voyons voir. Vous en êtes tous sur les bords chez vous ? Nous on a fini. Il manque un brouf. Ouais, il y en a un. Bah oui. Là, j'essaie de rassembler des bonhommes qui arrivaient... C'est donc... Qu'est-ce qu'il resterait en bord ? En bas à droite, j'essaie des têtes de Gugus. En bord, il resterait encore un bleu, un beau bleu ciel. Bleu ciel, bleu ciel, bleu ciel. Ah, ça, ça va sur une montre. C'est celle-là. Oh oui. Tu serais encore mouchoter un truc ? Ouais, le truc avec la tête de Veidt et la mienne. Et voilà ! Eh, on est à 22% maintenant. Eh ouais. Ok, t'as fait 4% au moins. Et allez, encore, c'est bon ! Là, il me pique tous mes boues, lui. Rires Il y en a qui travaillent ici, monsieur. Il y en a qui, encore ? Ah, j'ai trouvé un mort en bas à droite. Ouais, ça, ça va, là. Ah bah je sais, il va tout en haut à gauche. Je drague, normalement, il va quelque part, là. Sous le cas. Ok. Qu'est-ce qu'on a encore en bleu, bleu, bleu ? Oh là, j'ai placé le chat à droite, là. Du coup, vous avez mis le... Oh, oui. Vous avez laissé ? Ça, ça va quelque part. J'aime bien entendre. Oh, vous avez laissé, là. Force, on va tomber sur les bords, hein. Moulshot, ils l'avent. Il faut qu'ils blessaient le bord. Je vous laisse moulshot, hein. Moi, je suis bien à faire mes avatars, là. Ah oui, non, mais vas-y, vas-y. Moi, je prends ceux qui sont à peu près finis. J'essaie de les placer à peu près, et voilà, quoi. C'est qui ce putain d'avatar, là ? Ah, c'est la rose. Bon, bah les bords, je n'arrive pas à... Hop là ! Ah, mais c'est possible, les moulshot du premier coup ! Ah, puis là, plus t'en moulshot, plus ça va aller, hein. Attends, il y a qui que je peux le moulshotter, peut-être, Baddy ? C'est un peu orange, je ne sais comment tu es orange. Orange. Ah oui, c'est bon ! Elle est bien, la boîte, là. Tu l'as mis pipoup ou pas encore ? Oui, je l'ai mis, il est cassé, il est quand même mis coincé. Tiens, bouge pas. Hop ! Tu l'as embarqué au passage, tu l'as vu ? Putain, elle est pas là. Ah, je sais où elle est là. Ah, ça, c'est la meuf. C'est quoi cette pièce, là ? Crash de mythes, tu l'as moulshot. Crash de mythes, je n'ai pas encore réussi à faire le moulshot. Attends, désolé, je bouge un peu la boîte. Vas-y, vas-y. Euh, la main, c'est le début de la hample. Là, c'est la croise. Oui, c'est bon. Donc, ça va être... Attends. Si tu as dit, elle est là, ou elle est là, ou à peu près... C'est là, c'est là. Ok. Nickel, nickel. Voilà, ça, c'est bon. Je vais... Je vais commencer les roses, puis s'il y a d'autres bords qui arrivent. Ah ! J'ai trouvé le dernier bord. Ah ! C'est plaisir. Ça fait pas beaucoup de points, mais ça fait... T'inquiète, je continue mon moulshot en attendant. Un autre orange derrière. Allez, on va essayer de faire des trucs. Vous trouvez des cordes ? Si, normalement. Il y a un petit bout de cordes dans le coin à droite, que j'ai commencé à faire. Mais qu'est-ce qu'on a là ? Oui, c'est bon ! C'est cassé ! Et voilà, encore ! J'ai fait la liaison. C'est comme ça, celui-là. Allez, vas-y. Parce que voilà. Et voilà, c'est encore fait. Alors, Lupus. Et où, Pikachu ? Attends, lâche deux secondes. On l'a pas, ce truc-là ? Celle-là, elle est pour toi, celle-là, normalement. Bah, ça fait. Il est coincé. Et si... Il est au milieu. Voilà. C'est pas en place. Comme ça. On a tous les avatars ? Oh, du coup, là. Ah non, il me manque... Ah, je crois. Je crois le petit dragon. C'est bon. Ça va là. Ah ! On vole mes pièces ! Non, je te vole pas tes pièces. Je regarde où... Ça va là. Plus le haut, ça. Ça va là. Il est sombre, je le sens pas. Ça, c'est qui, ça ? C'est qui ce tee-shirt, là ? OK. Ah ! Non, c'est pas arrêtable. Non, c'est pas arrêtable. Ça manque encore de bord, tout ça ? Le petit champignon. Ah, ici, là. Hop, ça, c'est bon. Le petit champignon. Ça, ça va là. Le petit champignon. Ah oui, OK, je le vois. Euh... Ensuite. OK, ça, c'est latéral par rapport à la grande tour. Voilà. On prend une pièce bien claire, là, voilà. Ça, ça va là. Je suis sûr que tu es en train de faire ton avatar. Porte-toi là. Alors, il est déjà posé. Ah non, il est là. J'ai pas son prix. Non, rien, je parle de tout ça. OK. Porte-toi là. Ça, c'est un bout de tour qui est caché. Euh... Pourtant, violet est rouge. Ça devrait venir là, ça va. Ah, mais tu te l'es aussi, là-haut. Euh... Ça, ça va. Où ça va ? Où ça va ? Où ça va ? Ah, je crois, il a pas été posé en tout. 37% ? Non, H-Crew, je l'ai pas encore posé. Et H-Crew, il viendrait quelque part ici. Au milieu. Ah oui. Où je vais... Oh, je vais... J'ai... Ah, j'ai... J'ai un bout d'H-Crew, là. Hop. Tiens, le short, là. H-Crew, il est pas loin de ce que je viens de mettre. Ouais. C'est pas lui ça d'ailleurs. Ah merde. C'est pas lui ça d'ailleurs. Voilà c'est bon je l'ai coincé je crois. Ah t'es pas mal en mouleshot. Mais ouais ça mouleshot pas cette truc là. C'est la mouleshot à mort. Ouais mais ça mouleshot intelligemment. Ah bah ça c'est la cool rendu. Oui c'est sûr que c'est la grande four. Ah j'ai... Il y a encore des coeurs. Je t'ai fait une tige là si tu veux c'était la mouleshot. Ah c'est la dernière. Fais voir... Elle est là. Attends. Elle est pas là ou cette là ? Elle est pas là ? Elle est là au dessus ? Voilà c'est bon je l'ai fixé là. Ah bien joué. Bien joué bien joué. Je peux t'en servir pour essayer de Placer le coeur là. Le coeur il va en bas à droite. Non il est collé. C'est sa main ça ? C'est sa main. Ah elle est direct là ? Ok. Et voilà ceux-là aussi. Celui-là elle est à une pièce. C'est ça. Ça c'est quoi ? Ça c'est à l'envers c'est pour ça que ça va passer. Je vais passer j'ai pas de slide. Jouer. Oh là les roses, les roses, les roses. Il faut y aller. Il faut y aller. Ça va être shot time. Ça c'est bon. Il serait où sur le plateau ? Ah oui là en bas ok. Ah oui bien joué. Et j'ai passé son petit coin là. Non. Bah ça c'est une pièce. Mais je crois qu'on a tous les avatars du coup maintenant. Non je crois ouais. Donc maintenant on sera concentré sur... Là. Ok comme ça. Avec les habits, on peut faire les habits c'est pas mal. Ouais mais c'est ce que je fais depuis tout à l'heure. Ah bah là maintenant je fais ça aussi. Je les prends une par une. Ah oui bah. On est maintenant à... On est à fond. On est plus. Là on est pas mal du tout. C'est pas mal ça. C'est simple. Bah le jeu est... Ah j'ai la tête du Pikachu. Tac. Ok. Ça c'est quoi c'est une jambe ? Tor. Oui d'accord. Ah t'as pas fini de la placer. Euh... Elle a sa... Sa Kocheva qui est là. Euh... Ses yeux... Son deuxième oeil il est... Ouais t'y est presque. On shot. J'ai sa peau rose pâle. Hey. T'es trop. Où ? Que ça... C'est le sommet. Oui ça c'est le mec. C'est Pipoup. Ok. C'est pas ça. Ah oui mais non il faut un morceau d'étoile. Euh attends. Euh... Est-ce qu'on va essayer ? Que là c'est le pied. Comme ça. Euh... Ça marche pas. Bon c'est pas grave. On va continuer euh... Sa tête et on va la finir. Ça ça va là-haut. La peau fraissure. Euh ça c'est comme ça. A mon avis. Là. Voilà. Non ! Je... Je... Je marche un peu sur tes plats dedans Nouril mais... J'ai une bonne inspi alors j'y vais. Ça ça va là. On a plaisir avec des chartes roses là dans lesquelles on... Ça va là. Je te l'ai placé Nouril. Attends. Les chartes. On s'écrache d'amis. Ah. Pourquoi vous montez la boîte ? Ça va là. Ah ça... Est-ce que ça peut... Voilà. Il y a vraiment une ligne. Il est super simple en fait. Ah oui. Et en fait le one shot il... Le one shot c'est assez large hein. Euh... La détection. Oui oui. Oui oui. C'est pour ça qu'il faut parfois tenter euh... Ah tiens la flotte parce que... C'est ça. C'est ça. Tu vois à peu près où elle va ouais. Ah j'ai la tête du petit dragon je crois que c'est ça. Je crois ça. Ouais c'est ça je crois ouais. Mais bon j'ai mis sa tête. Ça marche pas ça. Ça marche pas ça. Ça marche pas ça. Petit plus petit plus petit. Il y en a plus tard. C'est forcément. Bon. 44%. Non. Vous êtes à combien sur Alice ? Regarde. Euh je sais pas. 33. 33. 33 miles. Ouais. Mouche. Oh oui. Ça c'est un chat. Ça c'est sa queue. Ouais c'est là. C'est le cul du chat ça. 6 bars. Voilà. Il saute en bas. Voilà. Il saute en bas. Et on a comme ça. Comme ça. Et c'est ça. Et c'est ça. C'est la jambe. C'est la jambe. Parce qu'il y a des boucles aux jambes. Qu'est-ce qu'on a. Moi c'est de ce côté là. Un rouge et blanc. En fait t'es même à l'emplacement. Ouais ouais. Non mais je suis à l'emplacement. J'arrive pas à les placer comme il faut. C'est bizarre. Ah mais c'est celui qui est. Ouais carrément c'est une meuf ça. On va faire du temps à. Ça ça va. Je l'ai tenté plusieurs fois. Je l'ai laissé tomber un moment. Parce que voilà quoi. Voilà ça s'est posé. Il a l'air d'avoir une étoile là-dessus là. Ça c'est un début de tour. Ça va aller par là genre là. Ça c'est moi ça. Ah bah non c'est pas moi. Les deux gugus ils vont où ? Les deux gugus. Ils vont tout en haut. Ici. Donc ils vont là. Ah c'est la rose. Là. Ah ils sont contents. Ils ont un chapeau. Ils ont la tête. Qu'est-ce que c'est pas ça ? Oh merde. Je suis en train de chercher où la poser. Et je l'ai posé pour bouger le couteau. Et je l'ai placé. Voilà ça ça va là. Non je l'ai moulchoté sans jeter la moulcher. C'est là elle va. Sans le vouloir. C'est ça qui est beau. Ah ça peut être ça. Donc on ne sait plus. Non. Alors est-ce qu'il y en a d'autres qui traînent ? Ça ça va avec. Mais ça. Elle est. Ah il y a plein de rouges là. Ah ok. Ça c'est une des meufs. Ça va là. Non c'est pas ça. Ça c'est. Un bout de rattachement. Un bout de rattachement. Ouais j'ai vu le haut. Un bout de rattachement. Ah j'ai vu les jambes de rattachement très près. Ah oui. Non ça c'est bien. Allez je vois. Un bout de rattachement. Un bout de rattachement. Ah bah j'ai trouvé. J'ai trouvé un des gugus. Mon torse. Mon propre torse. Alors euh. Un meilleur encouragement que j'ai reçu. Ça va t'es pas si nul. Ah alors. Ça va t'es pas si nul. Quelle classe. J'ai vu ça aujourd'hui hein. C'est ça la même qui t'a dit ça. Exact. Ah là. Ça s'est placé. je sais pas combien de temps on a mais il pleut beaucoup ah c'est pas gagné chef sig oui alors un petit point de temps j'attendais que ça soit l'heure c'est 43 là on est à 43 minutes et demie de passé donc il reste un peu plus de 15 minutes un peu plus de 15 minutes merci ok ça ça va là je comprends pas comment elle se place cette pièce là ah si d'accord ok j'ai retrouvé un bord un bord avec une étoile blanche il va là ok c'est celui là tu vois à force de délaguer on commence à trouver des bords ouais ouais de toute façon on va en trouver j'ai cru que c'était des seins c'était un mec très lucide parce qu'elle est dans la main du gus non ah excuse moi ça m'a fait peur ah excuse moi où est-ce qu'elle va cette fucking pièce j'ai bougé tout le truc d'un coup c'est ça bah ça m'a juste surpris parce que j'étais en train d'essayer de choisir une pièce ça pourrait être ça ça a l'air d'or en fait ah ça pourrait être là ouais c'est ça ça c'est un bout de chat du coup ça va là ok très bien là c'est encore un bout de corne ça va venir là quelque part voilà il est plus logique que ce soit là c'est quoi ça c'est quoi ça c'est un short ah elle est contente hein avec son visage à la con là donc ça fait 45 minutes de passer merci ok merci ça c'est un gugus il y a des mains là qu'on peut peut-être essayer de placer facilement ah ça c'est l'autre avec sa tasse à la con là ça va là il est au dessus là non pourquoi j'ai bougé la boîte dans l'autre main donc il est en parallèle avec les cette boîte monsieur qui c'est qui est dans la lumière il y a les roses ah oui il y a deux étoiles sur les cruches ok donc ça ça va là et donc je suis en train d'essayer de finir des jambes là parce qu'il y en a plein c'est quoi qui touche là ah c'est un doigt l'étoile du bas l'étoile du bas est au niveau de la main de la meuf donc l'étoile du bas est au niveau de la main de la meuf voilà ça c'est placé un bout de doigt ça va là merci Nouril hop ça c'est la cruche en fait il y a plein d'éléments distinctifs ça je pense que ça va ils ont pas été aussi méchants que sur les autres puzzles en fait il y a une étoile il y a des non bah en une heure il y a du rouge ah voilà son bras est lui il y a un bras je vois pas ce truc là non mais ça c'est les jambes de duny il y a des étoiles à gauche aussi ah ça serait la hampe ça ça sera un coeur par là ça c'est le coeur des pieds mais je sais pas où non on a pas vu putain c'est ma queue là bon celle là on a on abandonne c'est la merde ça c'est par là c'est la merde il y a une rouge avec une étoile grosse étoile sur le rouge ça y est il y a une grosse étoile sur le rouge je vais chercher les bons qui restent parce que ça s'offre des connexions entre pièces ah là il y avait un truc assemblé avec des visages ah oui d'accord c'est le gus là, ça doit pas être très loin de là c'est même déjà assemblé ici, hop voilà alors qu'est-ce qu'il reste comme bleu il faut ? bleu ciel voir tout blanc bleu ciel voir tout blanc qu'est-ce qu'on a en bas on a en bas on a en bas on a en bas putain d'abord ok ça ça va là donc ça ça va par ici normalement voilà celle là elle est placée j'aime avoir de la chatte oh il faut bien jouer dessus ah bah... il y a un chien avec des lunettes ? il est où le chien avec des lunettes ? ah c'est un lapin encore c'est pareil c'est un chien avec des lunettes ok oui bah lapin chien avec des lunettes merde hein ah il a un truc à 6 dixièmes l'autre trou de boule tac ça ça va là il y a pas entre les deux ? si et voilà c'est bien ça alors tu n'as pas de coeur toi tu n'as pas de coeur voilà on va te faire enculer tu n'as pas de coeur mais nan mais nan mais nan vous êtes moche monsieur c'est pas bien ouais moi putain j'avais le 6 dixièmes je sais pas quoi là sur la commode ah attends il y a un cul sur la commode mais nan qui est ce qui met son cul sur la commode ? ah mais ça c'est son chapeau regarde hop ça c'est son oeil et ça c'est son chapeau ça ça va là je suis pas sûr qu'il est bon il reste 10 minutes il reste 10 minutes oulala activez le mode chat c'est parti ouais j'ai fait les dessins là tiens j'ai une petite tête de poupée par exemple les trucs faciles à placer quoi bon vous n'avez pas de dessin hors du pulse là les trucs assemblés non on a assemblé direct sur le puzzle il y a un bout de bras là quelque part sur ces pièces putain mais j'ai trouvé qu'un en faisant le tour ça non mais j'en ai un en vrai si tu veux ah bah c'est bon je l'ai trouvé encore là putain il est où ce chapeau ? ouais genre les petits coeurs je ramène des petits coeurs par exemple ça c'est du lapin ça c'est du lapin ça c'est du lapin alors ça c'est sa main qui va là on va essayer de en faire un bon civet c'est la question civet tu es tu es tu es viens par ici c'est quoi ça ? j'ai trouvé une petite tête là avec une main ça doit être là hop mais oui beau gosse ici 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 c'est trop peut-être que ça va se passer pas loin d'ici non ? ça ça ressemble à une manche de micheline c'est un mec à genoux ça serait peut-être même sa manche droite facile qu'on a cassé hop bah là il y a un petit bout d'avatar c'est qui ça ? hop c'est bon c'était la rose c'est quoi ce truc chelou avec des petites lunettes là ? ah c'est euh ah ça va là mais barre toi ça le bout de ciel de mes fesses il va où ce bout de ciel ? et bah il va là le ciel de mes fesses il y a une pièce une seule ici là c'est quoi ? un truc rouge avec des... ah c'est un truc de champignons ça non ? j'en remonte quelques-unes juste sous le puzzle ils sont assez significatifs ce truc a des cheveux ah mais c'est les cheveux de lui ? bah oui monsieur qu'est-ce que vous faites avec tous ces cheveux ? ça serait pas vers là ce truc là ? je viens de ramener c'est quoi ça ? y'a une cigarette qui passe qui s'en va j'ai eu blanc bah il essaie de filmer en fait alors ? elle est contente Micheline euh... c'est quoi ça ? ah Badi qui revient il a dû se faire déco c'est bon ça Badi a abandonné déjà moi je les ai mis sous le puzzle celles qui me semblent les plus... les plus significatives si ça vous aide ça c'est un... ça c'est un bout de main ouais paf ! ça c'est un bout d'horloge j'ai donc toujours une pièce alors ça serait une pièce violette un bord violet j'ai manqué un bord violet ? violet jaune et bah c'est pas bien c'est sous la rose ça ça c'est dans la zone là ça c'est là bravo ! et là ils en font encore un autre violet jaune avec... violet jaune un peu blanc c'est quoi cette tour qui brille là ? violet jaune un peu blanc ici plus important trop bon il faut oublier que... ce n'est qu'un jeu je sais pas ça qu'il faut dire pardon il faut oublier que... il faut gagner il faut oublier qu'on va les éclater voilà ! c'est quoi ? bon celle-là elle va par là mais je sais pas où putain yes c'est l'énergie parce qu'il manque ton bord c'est ça ? bah oui il manque deux bords là allez Guy ! j'en ai un j'en ai un j'en ai un j'en ai un c'est exactement où il va non c'est là putain oh il manque deux il manque deux à gauche ah ça c'est son oreille putain le bleu et blanc pose il y a un dans un passé là donc il va plus rester le grand chose comme temps non mais là de toute façon c'est que du moule que du moule short un bleu et blanc et un rouge allez ! un rouge sans pignon allez sa moule là ça c'est quoi là ? qui est-ce qui a une tête ? qui est-ce qui a une tête comme ça ? ah mais c'est encore Alice ? qu'est-ce qu'elle a Alice ? Alice ça glisse au pays des merveilles tiens la tête de l'autre guignol là faut se promener et trouver des trucs faciles voilà il reste 5 minutes ouais on aura le temps de fin à m'asseoir sur un puzzle 5 minutes avec toi viens regarder les points tant qu'il y en a tada hop j'suis nervé de pas trouver le port que je veux et encore ça ça va là c'est sûr ce coup de jambe là c'est Aki putain putain il y a des estropiés là c'est pas possible c'est Aki ce putain de jeu bonjour j'ai une jambe à vendre et Aki bonjour bonjour je m'appelle ça ça va là ah putain je l'ai trouvé le putain de bord de merde bon tant pis ah mais ça c'est un bout de champi c'est une cuisse ah oh désolé c'est moi c'est un champi du haut voilà non non genre pas droit attends ça c'est le corps de l'autre gros port il manque un port champi oh bah c'est bon j'ai pas besoin de la boite pour que là c'est qui serait rouge et violet le oh la 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 mais oui mais ça c'est encore l'autre gros con ça va où rouge et violet 62% il y a 62% ça ça va là voilà bim putain de fucking rouge et violet il est où 51 voilà 51 je t'aime oh je l'ai j'ai le dernier bord j'envoie les tonneaux mais on vole mes pièces pendant que je les tourne c'est bon on a tout le bord ah bon faut les parterre on a tout le bord intérêt à l'apostro 38% de collection établie 52% désolé je savais pas où elle était j'étais en train là celle là ah voilà le gars musclé pas au brésil attends tu vas voir hop ça je suis sûr que ça va là subissez tôt là allez gagnez far too easy this thing ah l'espèce de truc euh oh c'est qui ça dessiner c'est gagner c'est qui qui c'est quoi ça c'est lui ici un truc blanc c'est la tasse ok je sais c'est la tasse comme ça d'accord alors qu'il est un peu sur la gauche qu'est-ce qu'il est cool d'être de taf ça il est cool ça oui c'est important ça je l'ai hop là je sais où elle fait bon ça ok allez il y a un truc facile encore là un truc facile encore là je pense que si tu forces un petit coup ça passe il y a pas un œil il y a un truc facile à mettre là tac tac alors ah vous avez pas réussi à placer sa jambe à la con là ? sa grosse cuisse là ouais bien joué ça ça va ensemble ? ah non ça ça va à l'autre côté oh qu'est-ce que c'est ça ? un ours une basket ça ? j'emmerde avec des trucs à la con ah ouais c'est les chaussettes du mec là c'est quoi ça ? c'est quoi ça ? c'est l'archi sèche ? elles sont-elles sèches ? archi sèche ? ah c'est là c'est toi qui a l'air sèche ? ça fait qu'une tête ? ça fait qu'une tête ? ça fait qu'une tête ? merde voilà on me l'a volé ouais ça doit être ça on te l'a volé c'est elle avec un petit bout violet qui a volé l'orange non c'est pas moi qui ai volé l'orange de Guy Marge ah j'ai eu son genou yes ah ça ça elle a un cœur ouais elle a un cœur c'est une des trois filles de gauche ? mais oui voilà j'ai mis un truc avec un cœur parce que moi j'ai du cœur Rodrigue, Rodrigue a-tu du cœur ? encore une minute dans une une on a déjà fini plus de trois quarts d'heure on a commencé le puzzle dans une minute vous vous déconnecterez dans une minute une minute alors quel plaisir quel bonheur d'être bricoleur ça ça va là non ? raté j'en place encore plein ouais celle-là je vois pas c'est la dernière minute c'est la minute finale soulevons-nous soulevons-nous ok ouais y'a pas de gens je vois pas ce que c'est ça mais elle a des cheveux ou quoi ? mais bien sûr qu'elle a des cheveux regarde tac paf du mauve qu'elle ne peut pas mauve quelqu'un voit du mauve il me dit mauve mauve 67% euh c'est où ? LTF4 voilà 43 43 c'est bon j'ai LTF4 ? ouais j'ai LTF4 c'est bon ? c'est bon ? 67 il veut pas LTF4 ok j'ai tout découvert tac voilà ce que j'aime ah merde quelle belle épreuve oh la la c'est génial à regarder les gars quelle belle épreuve ah ouais 55% terminé de votre côté aussi quelle belle histoire franchement c'était pas désagréable mais 67% moi je pense que c'est un rapport avec le fait que ça a duré qu'une heure j'aime bien c'est moi qui en fait le moins mais tellement moulchoté que ça a aidé pas mal ouais ça a été tellement efficace parce que coup on avait 58 c'est là où ça peut faire la différence tu vois Clyde est-ce qu'on met les captures dans le chan information ou blabla ? je les ai mis uniquement dans notre salon il faut les faire un à un ah ouais on va faire on va les mettre une par une et puis tu me dis laquelle tu veux ok alors la première la première ça va être le puzzle putain c'était lequel le puzzle quel j'y vais vous voulez mettre où dans l'information ? j'en mets sur j'attends pour le moment on attend j'attends que SIG me dise ce qu'on met comment on le met alors je te propose qu'on mette la capture pour le puzzle KLJV dans le chan information comme ça tout le monde voit donc là je poste les furoncs vas-y là c'est sur le forum ? pas furonc ? 61 donc 61 pour les furoncs et c'est le celui où tu étais c'est celui du KLJV pas GG j'ai inclus 2 ouais pourquoi ? pourquoi ? maintenant alors le puzzle il y a un tiebreaker de prévu ? Alice tout est prévu hein tu le sais allez je poste oh la la et je poste moi aussi et toi t'as combien ? t'as 55 ? je crois qu'on a gagné ouais effectivement allez les losers donc les gagnants c'est l'équipe des furoncs j'ai joué les gars j'avais dit qu'on gagnait j'avais joué les gars on est combien nous les tunnels ? les tunnels ils sont en 2ème quoi ? pam 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 les jeans derrière les tunnels oh la la les jeans sont vraiment des nuls quoi fallait dormir les gars fallait dormir préserver ses yeux comme quoi y'a pas besoin de passer 20h de tryhard ouais allez les belges ils se la ramènent ça y est ça commence et bien c'est beau c'est beau c'est beau le drapeau blanc c'est qui encore Tim ? comment c'est pour masquer ça ? ah mais nous on sait pas rentrer alors là chaque chose dans son temps bon d'abord bravo deux équipes c'était quand même intense grande première un jeu de puzzle beaucoup de coop beaucoup de tension d'applications aussi alors moi je suis resté évidemment avec cette équipe des jeans taille basse qui ont été concentrés qui ont fait le maximum avec un puzzle qui a mieux marché qu'un autre mais ça on en parlera tranquillement dans leur salon mais c'est long c'est un effort intellectuel long, la minutie c'est un jeu c'est très bizarre comme style de jeu vidéo par rapport à la semaine dernière où c'était un peu plus rageur un peu plus combatif un peu plus direct puisque c'était des gens qui se tiraient dessus là c'était à distance avec un chrono une sorte de scoring moi j'ai trouvé ça très difficile donc chapeau pour nos deux équipes ben chapeau pour les tout nuls parce que d'après ce que dit Claydo vous faites un meilleur score que les jeans taille basse c'est ça ? ouais enfin j'ai un peu mal à recharger du capture des comptes ouais on voudrait la preuve parce que bon et c'est quoi l'intérêt de deuxième par rapport à troisième ? on y fait le cul on y fait le cul t'as fait 69 t'as fait 69 ? sur Alice on a fait un 69 ça je connais moins mais bon bon bravo bravo quand même avec ton équipe il y en a qui ont montré il y en a qui ont été éliminés du KLJV il y en a qui n'ont pas pu participer au KLJV ben ils ont montré que dans une épreuve comme celle de ce soir ben ils auraient pu jouer quelque chose alors ils n'auraient pas pu gagner quand même mais ils sont au niveau bon on s'en doutait bon écoutez les jeans taille basse on va aller dans votre salon on a des choses à se dire allez je vais me connecter ah là là drame 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 c'est l'heure du drame ouais c'est dur c'est dur bon on se sera bien battu mais ouais alors vous avez choisi d'être 3 d'un côté et 3 de l'autre Clydo est-ce qu'ils ont fait pareil les furoncs ? donc on a eu 2 trios sur des puzzles différents bon moi je comprends la logique c'est vrai que quand t'es concentré sur une image et sur des pièces ça change en cours de route c'est pas évident alors il y a un puzzle qui vous fait perdre c'est celui d'Alice alors dessus il y avait donc Tim ainsi que Veit et Noril c'est ça ? c'est ça bon ce puzzle vous avez trouvé quoi ? qu'est-ce que c'est qui vous a beaucoup gêné dans ce puzzle ? qu'est-ce qui vous a gêné le plus si j'arrive à parler français ? je suis dans l'émotion moi aussi il y avait pas de difficulté particulière il y avait pas de difficulté particulière enfin ce qui était gênant comme toujours c'est les aplats unis c'est vrai que le bord il s'est vite monté après il nous manquait quelques pièces qu'on les a trouvés à la fin donc le bord a été complété au final Tim avait placé des bonnes horloges et tout je pensais qu'on était bien avancé mais... ah ben vous avez bien avancé il est pas mal seulement l'autre équipe a secouré plus bon nos comments ? pas de regrets ? on a fait notre possible mais il y avait du chaos potentiel c'est du puzzle quoi bon euh... vous vous êtes entraîné hier pourtant vous étiez hier soir vous étiez nombreux ou dimanche soir je sais plus c'était dimanche donc vous avez mis au point des trucs ça a pas marché autant qu'il aurait fallu vous êtes pas à zéro mais... ben les autres ont fait mieux ben les autres ont fait mieux ça veut dire quoi ? puisque vous avez pas grand chose à dire on va passer au serious business c'est l'heure des votes éliminatoires euh... comme les semaines précédentes donc là dans les minutes qui viennent je vous donne à peu près deux minutes je vais recevoir sur steam des votes avec le pseudo du candidat de votre équipe contre qui vous voulez voter enfin plus exactement le candidat de votre équipe que vous souhaitez voir éliminé ce soir de l'équipe des Jintaïbass avec la justification habituelle parce que nous respectons les traditions c'est parti je suis désolé je suis désolée je suis désolée c'est parti je suis désolée mais on n'a pas voté on a été meilleurs que les Jintaïbass Clyde, on entend Rata par ton micro qui est en train de critiquer les Jintaïbass je croyais qu'elle aimait les Jintaïbass, mais c'est que pour la mode clairement, je suis dans l'équipe alors il me manque il me manque plusieurs votes j'ai tout pour perdre oui, j'ai bien reçu le tien je suis dans l'équipe je suis dans l'équipe nous pouvons retourner dans le salon général pour le dépouillement j'arrive ici et je m'entends parler non mais attendez non mais attendez qui a parlé avec ma voix bon, les Jintaïbass ont perdu leur voix alors c'est mieux que de perdre sa ceinture quand on est un Jintaïbass de toute façon mais les Jintaïbass là sont ben oui, abattus on les comprend une heure d'effort plusieurs heures de préparation pour une défaite pour un paquet de pièces ils ont voté j'ai reçu 6 votes et je vais bientôt procéder au dépouillement alors vas-y, tu avais la bouche ouverte finis et après je poserai la question plusieurs heures plusieurs dizaines d'heures pour sa fin même oh là là attends, attends les gars il s'est paré et puis après moi je me suis bien entrainé ça s'est vu bon, les Diables Roses fermez la salière regardez là parce que là maintenant il y a quand même des gens qui attendent un résultat avant que je commence ce dépouillement on peut avoir les idées attendez putain mais on va les muter non, drag ça sera après ça sera après est-ce que un des Jintaïbass souhaite jouer un collier d'immunité ou un bonus d'une autre sorte avant que je commence à révéler les bulletins ok alors c'est l'heure du premier bulletin Araca 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 troisième bulletin Noril 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 encore deux bulletins ça dégage ta boîte Araca il reste un bulletin et il peut être décisif dans un sens ou dans l'autre Araca Araca avec quatre voix la tribu des Jintaïbass a décidé de t'éliminer et sa sentence est irrévocable tu es donc éliminé du KLJV8 alors Araca on va te on va t'écouter on va faire le silence et on va t'écouter ta réaction comment tu te sens comment était cette aventure bah écoutez j'ai passé une super aventure c'était très sympa de jouer avec vous tous l'organisation était au top pour ce soir je m'attendais fortement que ça se joue entre moi ou Noril bah malheureusement c'est c'est tombé sur moi bah voilà c'est c'est le jeu c'est comme ça mais bon c'était des super bons moments quand même tu t'attendais à ce que ça tombe l'élimination sur Noril ou sur toi tu peux me dire pourquoi bah parce qu'on avait été les deux derniers choisis dans l'équipe et du coup je me je pressentais qu'on était un peu les pas les points faibles mais peut-être les fusibles on va dire d'accord 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 bah on va se tourner vers Loba c'est ça Loba était descendu à la cave Loba Araka avait un pressentiment d'être un fusible lui et Noril parce qu'ils avaient été les deux derniers choisis dans l'équipe alors comme ce choix c'est toi qui l'as fait est-ce que est-ce que tu confirmes que Araka et Noril peut-être ont été choisis en dernier pour constituer des fusibles non c'était pas mon but au départ ok au départ au départ salut du 118 voilà situation c'est la meilleure question que j'ai posée cette année en tout cas bon merci Araka tant mieux si t'as vécu une bonne aventure des regrets on peut en avoir on peut en avoir après après je sais pas si tu pouvais toi t'en sortir autrement je sais pas si ce pressentiment se vérifiera on regardera si jamais les Jintaïbass perdent une autre fois qui est en danger on pourra regarder aussi chez les Furonk si jamais les Furonk connaissent la défaite qui a été choisi dans les deux derniers chez les Furonk il n'a pas été choisi Christophil je me suis imposé alors Christophil Christophil il s'est imposé ça c'est vrai ah bah oui moi j'ai pas fait de choix en dernier je suis désolé bon et alors l'avant dernier quand il a resté 3 tu as choisi qui Septimus non ou Drago bon bah écoute on verra après peut-être que ce que pense Araka bah ouais je comprends qui le pense après on sait pas encore c'est qu'une fois que les gens révéleront tout ça dans 50 ans quand on lèvera le secret d'état sur les stratégies secrètes les KNJV Papers bah là on saura que oui en effet peut-être certains ont été choisis pour faire office de fusible de sangbag de l'est à éliminer quand on perd voilà bon après il y a des affinités aussi forcément je suis nouveau donc je n'ai pas toutes les affinités que certains peuvent avoir aussi bon alors tu es nouveau mais tu as quand même fait plusieurs soirées donc maintenant tu connais la maison tu connais le KNJV alors première chose si une épreuve de retour est organisée dans quelques semaines tu auras le droit de t'inscrire d'y participer pour espérer revenir si tu réussis dans l'aventure et continuer et te retrouver avec les gens qui ce soir ont voté contre toi voilà et les autres bien sûr donc les affinités tu les retrouveras donc bah écoute t'as un sentiment positif donc avant de sortir de l'aventure c'est un jeu c'est un jeu bah ouais c'est un jeu bon mais très bien quel est le jeu que t'as préféré dans ce que tu as fait toi ? j'ai passé une bonne soirée la semaine dernière sur le FPS d'accord c'est pas forcément le meilleur mais c'était très sympa ok très bien alors Dragou tu t'avais une question ou t'avais quelque chose qui te brûlait les lèvres tout à l'heure donc je sens que ça va valoir son pesant de sel ah mais clairement c'est Septimus qui l'a fait remarquer donc Septimus et Christophile ont gagné une manche à part Hérésie tout le monde a au moins gagné une fois Hérésie il est toujours dans le jeu donc il a gagné je ne sais pas de manière ça y est ça balance c'est qui t'as dit ça ? ça balance le sel plus la harissa c'est Dragou c'est Dragou c'est Dragou ouais oh là là c'est moche c'est moche mais c'est vrai c'est des facts c'est dommage de ta part d'être méchant avec moi donc t'as analysé que pour l'instant à l'heure où nous parlons il n'y a qu'un seul des survivants qui n'a pas encore gagné un seul jeu une seule manche c'est Hérésie c'est ça ? c'est bien et qui n'a jamais été dans le top 3 aussi il faut le signaler ouais et techniquement si vous êtes contre moi en finale ça augmente ? moi j'aime bien jouer contre des gens qui ont quand même un peu d'honneur des deux skills oh d'honneur ? ah non on ne parle pas d'honneur il y a une amélioration quand même il n'a pas eu de vote contre lui cette fois alors on va dire que dans le KLJV l'honneur on accepte qu'il y ait des variations l'honneur il peut être à l'état solide à l'état liquide à l'état gazeux il peut changer d'état c'est pas très grave parce que il y a quelqu'un qui on parle d'honneur on va parler de Nozu parce que Nozu lui met un point d'honneur à toujours voter au mérite après Nozu il n'a pas pas pu gagner le KLJV il a été une fois en finale après c'est pas une critique c'est son état d'esprit donc après l'honneur on en reparlera dans quelques semaines quand il y aura peut-être un petit peu moins de monde de la question de voter élégamment ou pas élégamment mais tout est permis tout est permis il n'y a pas de jugement c'est pour ça que Nozu n'a pas été en finale du KLJV 6 peut-être ouais ah ça y est c'est sûr moi je te le dis c'est sûr parce qu'il a eu trop d'honneur à ce moment là alors Pete en fait il y a des gens on leur dit enfin pas des gens il y a des animaux à qui on dit il ne lui manque que la parole mais alors Pete il ne lui manque que le mutisme parce que chaque fois que Pete ouvre la bouche on dirait qu'il se tire une balle dans le pied quoi c'est bon il n'y a plus de place pour tirer dans les pieds il a fait ça c'est souvent bon ben bravo en tout cas pour la soirée la belle victoire qu'il fallait pour les Furong qui reste à 6 contre 5 Jintaibas 5 Jintaibas bon ben voilà il y a encore du monde il y a de quoi faire Clydo qu'est-ce que tu penses de ce qui s'est passé de la soirée de l'élimination de Raka je trouve que la soirée était cool je ne m'attendais pas à ce que ça soit autant Serious Gaming quand même pour du puzzle quand j'étais avec les Furong ah la vache on pouvait presque enlever mon chevelet je me suis même fait engueuler parce que j'avais oublié de couper mon micro en même temps Ratachon c'est une pipelette mais chez nous c'était ambiance tranquillou ouais mais dis vous n'alliez pas de vote tu dis bon il y a quand même il y a quand même Flat qui faisait des trucs pas catholiques à Alice donc tu ne peux pas rester calme on avait dit on n'en parle pas si tu pouvais faire comme Clydeau et montrer les puzzles des Djinn juste pour voir si on a eu la même approche ou pas du tout oui bah attends bien sûr je vais relancer le jeu j'ai déjà posté sur le forum il y avait 36 pièces de différence au final donc c'est vraiment un jeu à pas grand chose alors c'est bon j'ai mis Koh Lanta sur le forum ouais j'ai vu ça alors je vais je vais screener et puis je vais aussi faire une capture d'écran que je vais vous mettre tout de suite là où je pense dans le chat d'information je la mettrai sur le forum aussi donc là il y a le Koh Lanta vous m'arrêtez si je me trompe mais sur le puzzle Koh Lanta ça a été beaucoup plus facile avec les avatars non ? bah oui finalement mais si il y en a c'est vraiment des questions et voilà ils sont dans le chat d'information tu veux que je les mette sur le forum ou tu veux le faire toi ? bah j'ai ouais j'ai pas ouais ouais vas-y fais le ah ouais ah ouais le truc d'Alice par contre c'est là que ça pêche c'est trop blanc le fond beige comment ils ont fait pour avoir un fond beige ? je pense que c'est il y a les avatars qui étaient bien planqués c'est un DLC on a eu les mêmes approches ouais clairement quand elles vivaient c'était pas mal par contre c'est marrant les pièces connectées ça comptait que pendant que vous étiez connectées Clydeau et Sig ah ouais ? ouais pour les pièces placées c'est bon ils calculent pareil pour tout le monde mais par contre les pièces connectées ils calculent pas pareil on va finir Alice on a droit à un bonus ? ouais on va finir Alice ah ouais en vrai c'est moi si j'ai un conseil pour les Jin Taibas vous regardez qui était sur le truc d'Alice et il y a deux fusibles 3 ah bah du coup j'étais pas dedans il y a aussi il résine c'est pas possible donc battant Clydeau sinon je les ai sur Steam je les ai foutu j'ai quasiment fini j'ai qu'il forme des électriciens non mais il formait pas une équipe regarde il y avait Front Team 17 il y avait JTB Noril et Jintai Basveit tu vois c'était pas une équipe ça se voit c'est terrible hein quand même ce qui se passe tout se perd maintenant ma bonne dame c'est bizarre ah c'est parce que j'étais ah c'est parce que j'étais hors ligne que ça a pas changé mon pseudo parce que j'ai Jintai Basse moi sur Skype sur Skype sur Skype j'ai bloqué en 2015 parce que moi je suis bien en FRK et là ça m'est cbc donc ouais c'est ça c'est bizarre ah mais toi ça t'a donné un boost Dragoo tu vois cpc le rayonnement l'aura du magasin cpc quoi bah ouais bon c'est sûr que c'est pas plutôt Dragoo qui t'a donné un boost tu l'as pas dit pardon c'est sûr que c'est pas plutôt Dragoo qui t'a donné un boost ah non sinon je l'ai mis Clydo je sais pas si t'avais on l'a mis en deux des gens sont chauds pour faire un Mangus là non on est déjà en train de faire ça on est en train de faire un Among Us mais mieux qu'Amongus donc moi j'arrête mon stream ouais moi aussi je vais arrêter mon stream bravo à tout le monde le prochain jeu ok